Mais je voulais te faire un cadeau. Tu sais que, dans notre équipe, nous avons l'imitateur officiel de Daniel Prévost. Je sais pas si vous le connaissez, mais tu ne l'as jamais rencontré. Il s'appelle Laurent Chandomerle, et ça me fait un extrême plaisir qu'il vienne te rendre hommage. Viens, mon Laurent ! Poussez-vous, bande de ringard ! Laissez passer, laissez passer ! Hein ? T'en bas du temps ! Bon, il est où, le monsieur qui m'imite ? Hein ? Il est où ? Mais alors, mais c'est le frère Daniel Prévost ! Oh, le con ! Ils m'ont fait une blague ! Ça suffit, ça suffit ! Ça sert à rien d'applaudir ! On n'applaudit pas ! Oui, mais bon, elle est solennelle. On est comme ça, deux deux. Je vous dis que vous êtes courageux de venir ici ce soir, pendant toute une soirée, autour d'une table, autour de ringards. Il y a que des ringards ! Alors, attention, hommage. Un poème pour lui. Oui, je vais faire un bon poème. Poème pour Daniel Prévost. Poème pour Daniel Prévost. Oui, c'est parti, c'est joli, bas. Ah, mon ami, mon idone, Daniel Prévost, vous êtes pour moi encore plus qu'une icône. Sur scène, je suis devenu votre dévot. Pour moi, vous êtes le roi de la déconne. C'est pas fini ! Ce soir, vous allez vous marrer, ici, au plus grand cabaret. Mais je vous le dis, rien ne vaut le grand, l'unique, Daniel Prévost. Bravo ! Il est très fort. Alors, merci. Il est très fort. Merci à vous. J'ai juste un mot à ajouter. Oui. C'est vrai, c'est un regard. Alors là, c'est le plus beau qu'au Pimox pouvait faire de nouveau, Daniel. Mais c'est l'évidence. En tout cas, bravo. Je peux partir en paix. Merci, Daniel. Au revoir, Daniel. Merci, Patrick. Au revoir. Il est magnifique. Il s'appelle Laurent Chandomer, vous l'ont trouvé dans les Alli Bonheur avec moi et bientôt sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada